Le groupement momentané d'entreprises constitué d'Endel et de Tractebel interviendra pour remplacer les composants du circuit primaire hors RGV. Ceci est un contrat stratégique et décisif pour EDF afin de prolonger la durée de vie des installations au-delà de 40 ans. Ce projet de grande ampleur et à fort enjeu technique mobilisera plus de 150 collaborateurs Endel sur site. Endel assurera le pilotage de l'intervention et réalisera en propre les activités de coupe, usinage, manutention et soudage des composants primaires. Tractebel apportera son savoir-faire en engineering et ses compétences en calcul sur le circuit primaire. L'arrivée d'Endel sur ce marché, c'est un pari commun fait par nos deux entreprises EDF et Endel. Globalement, EDF doit faire face à une augmentation forte de sa charge industrielle pour pouvoir mener à bien le programme grand carénage qui consiste à monter le niveau de sûreté de l'ensemble des tranches du parc RREP. Dans ce cadre-là, on a notamment sept opérations qui doivent être réalisées sur des circuits primaires avec des remplacements de composants. Endel a su faire valoir ses arguments aussi bien sur le plan technique que économique. La force de la proposition, c'était notamment de s'appuyer sur un tissu de sous-traitants qui sont tous inclus dans le groupe Endel, ce qui donne une force de réactivité et une qualité dans la réponse qui était appréciable. Pour réaliser cette modification stratégique, une maquette représentative des conditions d'intervention et du circuit primaire a été fabriquée et installée dans notre atelier de RONIAC. Cette maquette est un formidable outil pédagogique et également un formidable outil de démonstration pour permettre de qualifier notre opération de maintenance. En tant qu'exploitant, EDF doit respecter des exigences réglementaires avant d'intervenir sur le Sécru primaire. Cela se traduit entre autres par une série de qualifications de mode opératoire d'activité alimentaire, dites QMO, qui servent également à dérisquer l'intervention. Le but, c'est de valider les outillages et leur mode opératoire afin de confirmer leur domaine de validité en cohérence avec la situation qui sera rencontrée sur site. L'activité se soldera en 2022 par une qualification de l'opération de maintenance dans son ensemble qui sera réalisée sur une maquette à taille réelle et qui sera représentative de la situation rencontrée en bâtiment réacteur. Dans le cadre de ce projet, nous développons deux activités majeures qui sont le soudage et l'usinage. Nous sommes actuellement à la partie de l'atelier dédié à l'usinage. L'usinage associé à la métrologie sont des éléments clés qui permettent un accostage parfait pour le soudage. Nous avons deux machines d'usinage. La première, la préparation interne qui permet l'usinage du générateur de vapeur ainsi que la pompe primaire. Une seconde, qui va permettre la coupe et l'usinage du circuit primaire ainsi que la préparation des composants neufs. Handel développe en parallèle deux moyens de réparation des soudures mécanisés et robotisés, un par l'intérieur et un par l'extérieur. Le soudage présente un enjeu fort pour l'intervention. Techniquement, la première passe, appelée passe de pénétration, est la plus dure à réaliser. Nos soudeurs sont spécialement entraînés pour la réalisation de cette phase en mode dégradé. Le procédé de soudage utilisé demande une tolérance d'accostage des composants millimétrés, ce qui est un énorme challenge. La bonne réussite du soudage repose sur les différents corps de métier, que ce soit les soudeurs, les usineurs, les élevageurs, mais aussi de l'expertise de mes collaborateurs qui seront au préalable de l'intervention entraînés et qualifiés. L'idée, c'est d'encoder mon expérience, mon savoir-faire de soudeurs manuels dans les générateurs, afin d'en tirer des programmes de soudage automatique. L'accompagnement d'Endel est un investissement aussi pour EDF et nous pouvons souligner la montée en compétences continue du groupement depuis deux ans. Le pilotage projet est un poids fort d'Endel. Les équipes sont disponibles et les échanges le plus souvent constructifs. Nous sommes satisfaits de la collaboration entre les équipes du groupement et d'EDF. Les premières interventions seront réalisées en 2023. Nous sommes fiers de la mobilisation de nos équipes et de notre collaboration avec TracteBelle. Également, nous sommes fiers de la confiance accordée par EDF sur notre capacité à réaliser de telles interventions.